Nous sommes en direct avec Laurent Hénard, le secrétaire général du Parti Radical. Laurent Hénard, bonjour. On a du mal à comprendre ce revirement de Jean-Louis Borloo quand on lit ce qu'il déclarait encore il y a quelques semaines. « Je me prépare pour gagner ». Est-ce que ce matin vous vous sentez trahi ? Trahi, non, mais déçu parce que c'est vrai qu'on a pensé, je crois, très nombreux au Parti Radical que ce qu'il incarnait, c'était ce dont le pays avait besoin. Un projet progressiste avec de la cohésion sociale et avec la volonté d'apporter des solutions. Après, moi, j'entends ce qu'il dit, notamment le fait que ces dernières semaines, à la fois la situation économique, sociale dans le pays s'est dégradée très vite et puis avec le climat des affaires, en plus de cette crise, on voit bien, on sent bien sur le terrain une montée du populisme, des extrémismes et je crois qu'il n'a pas voulu, dans ce contexte-là, passer d'une candidature que lui voyait comme une candidature pour des solutions à quelque chose qui crée de la confusion. Il a exercé ses responsabilités. C'était quand même un magnifique challenge, Laurent Hénard, cette perspective, certes difficile, c'est un challenge pour un futur président de la République. Voilà qui recule, c'est un peu votre delor à vous ? Écoutez, je lui souhaite de présider la Commission européenne demain, il y fera sûrement un remarquable travail. Plus sérieusement, je crois qu'il a dit les choses avec son sens de la responsabilité. Un, une crise de plus en plus forte, les gens veulent, je pense, du coup, des candidatures claires et les familles centristes, radicales, toutes ces forces politiques qui sont entre le PS et l'UMP, on le voit bien aujourd'hui, ils sont divisés et n'arrivent pas à s'unir suffisamment. Donc ce ne sera pas clair aux yeux de nos concitoyens. En tout cas, c'est comme ça que Jean-Luc Borloo perçoit les choses. Et puis je crois qu'il est très inquiet de la montée du Front National. Bon, qu'allez-vous faire, vous, les gens du Parti radical ? Vous allez vous retrancher vers qui maintenant ? Vers Morin ? Vers Hervé Morin ? Ou alors, ça signe le retour de la famille centriste dans l'UMP ? Le Parti radical a fait le choix d'être un parti indépendant. Quand ce choix a été fait, on a tenu un congrès. C'est d'ailleurs à ce congrès qu'on a souhaité que Jean-Luc Borloo soit candidat, c'était en mai dernier. Donc je pense que le parti va préciser ses propositions, ses conditions de la victoire à ses yeux. Et puis j'espère qu'au début de 2012, on pourra tenir un congrès pour faire notre choix présidentiel. Je pense qu'après la décision de Jean-Luc Borloo, la première des choses à faire pour les radicaux, c'est de se retrouver, de reprendre notre souffle. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est une décision difficile à entendre. Et puis de se dire qu'il faut être à la hauteur de l'échéance qui arrive. L'état du pays reste catastrophique. Et il a besoin, je pense, de tous les courants de pensée, dont le nôtre. Merci beaucoup Laurent Hénard d'avoir été en direct avec nous.